Dans cet exercice, on nous demande de déterminer le domaine de définition et le domaine d'arrivée de la relation décrite par la table suivante. Et on nous donne donc une série de valeurs pour x et une série de valeurs pour y. Donc qu'est-ce que c'est que le domaine de définition ? Eh bien, le domaine de définition, ce sont en fait tous les x possibles pour lesquels cette relation-là est définie. Et je dis bien que c'est une relation ici et non une fonction, puisque tu peux voir que pour une même valeur de x, donc ici x égale 3, je peux avoir deux valeurs différentes de y. Donc y est égal à moins 2 et y est égal à 2. Donc en fait, ça me dit que ici, cette relation n'est pas une fonction, puisque je n'ai pas un unique y pour chaque x. Donc le domaine de définition ici, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être l'ensemble de tous les x qu'on me donne ici. Je définis ici l'ensemble des x pour lesquels cette relation-là est possible. Eh bien, c'est donc moins 1, 3, donc 3 une deuxième fois, mais je ne le répète pas, puisqu'ici c'est un ensemble, 4 et 6. Donc ça, eh bien, ça décrit le domaine de définition de ma fonction. Et maintenant, on me demande le domaine d'arrivée. Donc le domaine d'arrivée, je vais l'appeler A. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est l'ensemble des y qui sont les valeurs possibles de sortie pour cette relation-là. Et donc ça va être quoi ? Ça va être 3, moins 2, 2, 8 et moins 1. Donc voilà. Ici, j'ai défini le domaine de définition de ma fonction, c'est-à-dire tous les x pour lesquels cette relation-là est définie. Et j'ai défini aussi le domaine d'arrivée, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs possibles de sortie de cette relation.